Voilà, donc bienvenue à cet après-cours, donc l'avant-dernier, on va en avoir un autre un peu plus tard à la fin de l'année. En début d'année, on vous avait présenté un peu des thématiques à chacun des après-cours. Donc on a parlé en organisme, on a parlé aussi services en entreprise et finalement avec les AEP, donc qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'AFP. Donc on a quand même parlé de plusieurs offres. Aujourd'hui, ce qu'on s'était décidé, c'est peut-être de laisser un peu plus la place à poser des questions sur différents sujets, donc vraiment plus pour, en fait, il faut avoir aux questions, vous laisser parler, poser des questions finalement à tout le monde pour aller rechercher de l'information. On va peut-être commencer avec celle que j'ai reçue dans le forum, ce que j'ai envoyé. Donc soit c'était parce que des personnes étaient absentes ou juste des personnes que des fois le forum, ça permet déjà de structurer un peu sa pensée, ce qui est toujours bien. Donc on va y aller avec celle de Joannie, qui est en plus présente aujourd'hui. Est-ce que Joannie, tu veux que je la lise ou tu veux la dire toi-même? Je comprends Jean-Christophe que tu as fait un forum juste pour m'aider à me structurer dans mes pensées. Juste pour toi. Très gentil. Merci Jean-Christophe. Une mesure adaptative. En fait, moi, bonjour Joannie, conseillère d'orientation. Je suis heureusement collègue avec Jean-Christophe. Et moi, ma question, c'était de quelle manière ça se passe chez vous, la collaboration avec les conseillers d'orientation au niveau du programme ISP? Donc c'est sûr que nous, on se pose beaucoup de questions pour essayer de soutenir efficacement l'équipe enseignante puis les élèves qui sont de plus en plus vulnérables dans leur recherche de milieu puis dans leur démarche de réflexion, entre autres pour choix d'un métier. Puis, dépendamment de la formule, ce n'est pas toujours évident d'offrir un service efficace. Ça fait que j'étais curieuse de connaître les pratiques chez vous. On peut peut-être y aller avec un historique de comment ça fonctionnait avant parce qu'il y a quelques années, la conseillère d'orientation qui était affiliée à l'équipe ISP, ce qu'elle faisait, c'était beaucoup l'étude des dossiers. Et elle était présente dans les réunions, mais elle ne rencontrait pas nécessairement les élèves. Et là, depuis deux ans maintenant, bien, Joannie est davantage impliquée. Et oui, des fois, il y a des rencontres de certains de nos élèves qui ont disaient qu'ils étaient un peu plus vulnérables, qui avaient besoin de plus d'accompagnement pour le choix de métier. Mais de vos côtés, là, je vois que Sonia n'a pas de… son micro est ouvert, donc je pense que Sonia… Non, bien oui, si je peux dire. Bien, nous, à Rivière-du-Nord, ça passe beaucoup par les SARCA. Donc, on est quand même un gros centre ici. Là, on a trois CO, deux conseillères en formation scolaire, donc ça passe par les SARCA. Nous, c'est plutôt du ISP, là, à l'externe, là, chez les partenaires. C'est sûr que chaque, aussi, CO est attitré à des groupes dans l'école, fait que c'est sûr que si un élève fonctionne moins bien, entre guillemets, au régulier, justement parce qu'il se questionne sur son choix et plafonne au niveau de ses apprentissages, à ce moment-là, il va être rencontré par la conseillère, puis il va être orienté vers un autre service qu'on offre chez différents partenaires, parce que le ISP, nous, est beaucoup déployé chez les partenaires. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne ici, mais ça passe aussi beaucoup par les SARCA. Henriette? Nous, j'avoue que c'est quelque chose qu'on devrait peut-être exploiter, développer davantage, parce qu'on a la même réalité. La majeure partie de nos projets ISP sont à l'extérieur, sont en partenariat avec des entreprises privées, des OBNL ou avec d'autres organismes en employabilité, qui fait en sorte qu'on ne peut ou pas le contrôle, mais ce n'est pas nous qui faisons nos groupes d'élèves. Le recrutement, c'est vraiment à l'extérieur par les autres organismes. Mais cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un projet qui permet la concomitance de l'ISP avec tout autre parcours de formation, que ce soit avec le parcours en FG ou avec du parcours même en IS, où on a des élèves qu'on peut amener ailleurs. Donc, c'est un peu un projet hybride d'ISP à la CAAP. Puis, en ce moment, c'est ce que l'équipe du SACA font lorsque l'élève est en difficulté dans ses matières scolaires, qui a un suivi rigoureux. Mais ils vont penser à ce projet-là beaucoup pour pouvoir permettre à l'élève de faire le choix d'un métier puis de pouvoir avoir accès peut-être à une certification. On a pris, Jean. Bien oui, parce que c'est une question intéressante. On a eu hier, vraiment hier, mardi, la rencontre de la communauté Orientation SACA. Puis, ils sont divisés en quatre sous-groupes dans un qui s'appelle Transition. Donc, la prochaine rencontre est le 30 mai. Je vais apporter votre question aussi à cette communauté-là pour qu'ils puissent aussi… Parce que souvent, on oublie l'IS, ISP. Puis, je pense que les SACA ont un travail important à faire lors de la transition. Donc, je vais leur apporter la question. Puis, je vous ramènerai les réponses. En fait, est-ce que… J'entends bien que vos services sont principalement, oublie, préalablement à la transition vers ISP. C'est sûr que ce n'est pas un enjeu préalable, nous non plus, parce que c'est facile qu'un élève qui est au centre est accompagné. On a des… Ce n'est pas le programme de concomitance. Nous, il s'appelle pivot ou tremplin. Puis, l'élève est accompagné dans sa transition. L'élève qui est chez un partenaire, effectivement, il est accompagné par l'équipe des partenaires de ce milieu-là. L'élève qui arrive et qui n'est pas connu, mais qui passe par les SACA, va être accompagné aussi dans sa transition. Mais l'élève qui arrive, qui s'inscrit et qui n'est pas connu, est-ce que vous en avez? Parce que c'est à ce moment-là que les défis arrivent. C'est que finalement, l'élève a des vulnérabilités ou a des situations qui font en sorte que l'accompagnement vers l'emploi peut demander de l'enseignant d'exécuter des actes réservés aussi ou d'être dans des situations plus embêtantes. Donc, c'est plus dans ce contexte-là que je me questionnais. Si l'élève n'est pas connu chez nous, si, mettons, il n'a pas soulevé un questionnement dès son entrée, il va être dans une place régulière, par exemple. À un moment donné, ça va bopper pour toutes sortes de raisons. À ce moment-là, il va être rencontré, surtout s'il n'y a pas d'objectif à son profil. Donc, il va être rencontré par notre CO. Puis, comme Andréanne l'a nommé tantôt, nous, on a des parcours qui jumellent profil scolaire et ISP, donc qu'il puisse quand même avancer au niveau de son académique. Puis, à un moment donné, il peut choisir juste de se diriger vers l'ISP ou finalement, « Ah, bien, je veux faire mes préalables pour un DEP. » Mais c'est ça, ça passe vraiment par les CO. Quand l'élève se questionne sur son choix, même s'il n'est pas connu, ça va passer par nos CO. Et on a Caroline. Oui, bien, chez nous, je m'occupe principalement de la cohorte qu'on a avec Service Québec. Puis, c'est des références qu'on a. Donc, ce sont tous des élèves qu'on ne connaît pas. Ils arrivent, ce ne sont pas des élèves qui fréquentaient la FGA ou peu importe. Donc, nous, il y a un suivi qui est fait systématiquement en début de cohorte avec la conseillère d'orientation pour voir justement un peu le background de l'élève, c'est quoi ses expériences antérieures en fonction de son parcours, de ses acquis scolaires et tout, vers quoi on s'en est. Oui, l'enseignant a un travail à faire au niveau justement choix d'un métier et tout, mais il est vraiment appuyé de l'expertise de la conseillère d'orientation en début de parcours. Puis, dans le fond, ça, c'est systématique à tous les élèves au début. Après ça, on y va aux besoins. Donc, ça arrive que les élèves disent, je vais aller voir, c'est Sonia, je vais aller voir Sonia parce que justement, se questionnent avec ce qui est fait en classe et tout, là, ça soulève justement des questionnements. Nous, les élèves ont possibilité de retourner en formation ou d'aller sur le marché du travail. Donc, des fois, la question, justement, la question est là, qu'est-ce qui est mieux pour moi? Qu'est-ce qui est possible aussi? Donc, au niveau du système scolaire, elle a fait une présentation à tout le groupe sur le système scolaire québécois. Elle vient présenter aussi l'AFC All-End et fait par tous les élèves. Elle vient en classe faire un atelier d'interprétation des résultats du test à FC All-End. Donc, la CO est quand même pas mal impliquée, je dirais, dans le parcours des élèves ISP chez nous. C'est certain que nous, pour avoir l'information sur les élèves, puisque les élèves ne passent pas par le SACA et qui n'ont pas non plus nécessairement un suivi avec un CO. Des fois, les enseignants sont vraiment plus laissés à eux-mêmes. Versus tous les autres élèves qui sont inscrits dans les autres parcours de formation, on a un système vraiment d'accueil pour nos élèves qui s'inscrivent en AFG, qui pourrait être le même, en fait, attribué en ISP, si tous les élèves passaient par l'équipe du SACA ou passaient par un CO avant d'intégrer les groupes. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que les CO font d'emblée venir les dossiers d'aide particulière des élèves qui ont quitté le secteur jeune il y a moins de trois ans, parce qu'après ça, la major partie du temps s'est détruit, et on remplit un formulaire, nous, on l'appelle le formulaire EBD, pour les élèves à besoin d'être particuliers. Puis là-dedans, ça nous donne, c'est quoi le nom d'élève, sa prononce, il a quel âge, c'est quoi la dernière école fréquentée, son niveau scolaire, et quels sont les éléments que nous avons au dossier de l'élève. Ça fait qu'il n'y a pas de données, nécessairement de données là-dedans, mais ça l'avertit au moins les enseignants concernés ou les personnes concernées qu'on a reçu de l'information par rapport à les élèves. Puis après ça, bien, quand on fait nos portraits de classe, ça nous aide. Puis là, j'essaie d'amener les enseignants ISP qui accueillent ce profil d'élève-là à avoir le réflexe de le faire quand même, vu qu'ils ne passent pas nécessairement par notre équipe de CO, bien, c'est les enseignants qui doivent le faire de leur côté, mais c'est une bonne façon, du moins, de transmettre l'info. C'est super pertinent. Moi, bien, je vais me présenter rapidement. Je suis arrivée comme CP en formation de base. En fait, en compétence de base, ça fait six semaines maintenant. Ça fait que là, je suis dans un centre qui est en train de s'équiper. Ça fait que c'est pour ça que je me promène avec mon portable pour avoir une connexion qui a de l'allure. Je porte quand même quatre chapeaux, là, francisation, IS, auprès des clientèles déficientes, auprès des retraités, et puis là, participation sociale qui s'en vient, et puis là, ISP. Le désir de ma direction, c'est d'offrir, parce qu'on offre déjà un cours d'ISP dans un organisme communautaire, le Recyclo-Centre, et ce modèle-là, il fonctionne à merveille. Il a été mis en place l'an dernier, et en tout cas, c'est un super modèle qui fonctionne bien. Mais là, ma patronne, elle, ce qu'elle voudrait, c'est qu'on ouvre un groupe d'ISP à notre centre de formation professionnelle pour justement aller chercher les jeunes du secteur secondaire qui ont une première secondaire ou qui étaient dans le FMS, et qui souvent vont arriver chez nous et qui vont automatiquement diriger vers la FGA. Et là, c'est là qu'on se rend compte, à un moment donné, ils ne sont pas vraiment à leur place, mais eux, ils veulent leur diplôme, puis il y a toute une culture à renverser. Ma patronne, elle est vraiment très proactive là-dedans, et là, elle souhaitait, puis c'est pour ça que j'étais contente de vous parler, puis si je prends trop de temps, vous me le dites, parce que j'ai besoin aussi de vos lumières. On s'est fait un plan de match avec l'ISARCA que je veux lui présenter demain, mais je voulais vous entendre aussi à ce sujet-là. Mais elle, son désir, c'est avec un CO du secteur jeune qui est très, très positif. Elle veut rencontrer les directions d'adaptation scolaire du secteur jeune, chez ceux qui font le FMS, pour justement leur présenter l'ISP, pour faire un pont avec nous, pour que ces jeunes-là, quand ils vont arriver chez nous au SARCA, ils seraient accueillis par notre CO, et en fait, on a une autre agente de développement, si on veut, ils seraient accueillis par ces gens-là. Puis on aimerait justement passer l'élève en entrevue avec le CO, avec l'enseignant, si c'est possible. Notre enseignant chez nous, et avec une TES de chez eux. Je ne sais pas si vous me suivez, si ça a de l'allure. On aimerait ça comme pouvoir établir le profil de l'élève. Et puis là, justement, il pourrait prendre la voie de l'ISP, mais en faisant en même temps de la FGA, mathématiques, français, anglais. Donc, dans son horaire, il y aurait un profil où le vendredi, ce serait de l'ISP court théorique seulement. Ensuite de ça, il y aurait des journées en emploi comme stagiaire ou rémunéré, parce que nous, dans notre région, on a un indice de défavorisation de 9 sur 10, ce qui fait que, même si le but de l'ISP, c'est de l'intégration en emploi ou du maintien, on pourrait peut-être faire des partenariats avec des employeurs où nos élèves travaillent déjà. On nous avait dit que c'était possible. Je sais bien qu'on ne veut pas former les travailleurs de nos employeurs. On n'est pas en emploi comme tel, mais si notre élève travaille déjà, on pourrait peut-être faire des partenariats. Puis donc, il y aurait des journées en emploi, puis il y aurait des temps en FGA aussi. On en est comme un peu là. Je ne sais pas si ce que vous en pensez. J'essaie de retrouver le document que je voulais présenter, mais il paraît être une implantation réussie, page 297. C'est gagnant, je crois, votre pratique. Nous, on a ce projet-là. Le matin, ils font français ou mathématiques. Oui. Ils ont le niveau académique. Puis l'après-midi, dans le fond, ils sont en plateau de travail. C'est dans une friperie, mais ils sont rémunérés pour être en plateau de travail. C'est gagnant de jumeler, je crois, le rehaussement de la littératie numératie, donc le rehaussement des matières de base avec du ISP. Moi, je trouve que c'est gagnant votre approche. Puis dans vos cours, puis là, vous avez les cours aussi théoriques de l'ISP que vous offrez. Oui. Est-ce que c'est le même cours pour tous vos élèves parce que ce n'est pas la philosophie de l'ISP non plus? Exactement. D'après ce que j'ai compris du programme, je suis en train de me l'approprier. Donc, ce n'est pas la philosophie, mais est-ce que, parce que, tu sais, à partir du moment où on a un petit groupe, c'est difficile d'offrir plusieurs cours différents dans les quatre dimensions de l'employabilité? On pourrait communiquer avec moi, on pourrait s'en reparler parce que je ne veux pas prendre le temps ici. Mais bref, c'est sûr que si l'élève, c'est déjà qu'est-ce qu'il veut faire, je n'irai pas avec le sigle, le choix d'un métier, le 36, par exemple. C'est ça, OK. Je vais aller avec un outil qui est peut-être plus vers la communication, gestion des intérêts de son travail, ou les signatifs au travail, qui aussi se passe très bien quand, pas derrière un pupitre, donc quand l'élève est en action. Donc, c'est possible de faire de l'individualiser aussi. Oui, OK. Mais je vais prendre vos coordonnées tantôt. Parfait. Merci. Tu as trouvé ton document, Jean-Christophe? Oui, je l'ai trouvé. C'est sur la TREAC. C'est-tu un document de la TREAC? Parce que j'ai vu ça vers une implantation réussie hier sur la TREAC. Vers une implantation réussie, c'est pour l'implantation du renouveau. Donc, il y a des informations sur les différents, en fait, sur tous les programmes. Et en ISP, il proposait plusieurs parcours pour dire, bien, finalement, on peut y aller avec un parcours d'information de base orientant. Donc, et là, il proposait différentes façons de faire vivre l'ISP. Ce n'est pas les seules façons, mais c'en était une. Et il disait que, bien oui, on peut vivre avec la formation de base et avec des cours théoriques. Donc, par exemple, eux, ils proposaient deux après-midi de cours théoriques. On peut le faire avec des stages aussi. On peut le faire avec des stages et avec du contenu théorique. Donc, il y a plusieurs façons de le faire vivre, l'ISP. Nous, à notre centre, on le vit beaucoup, 100 % ISP. Donc, il n'y a plus de formation de base. Mais ça apporte d'autres problèmes aussi. Mais on peut le vivre de plusieurs façons. Puis oui, ça peut être intéressant pour les élèves. En fait, des fois, de travailler l'ISP en même temps que leur formation de base, ça peut les aider à le motiver. Donc, un projet peut motiver le deuxième projet aussi en même temps. Alors ça, ce document-là, tu vas nous le faire parvenir? Je ne sais pas si Richard va le trouver, mais oui, sinon je pourrais le mettre souvent. Il doit être sur le site de la TRIAC. Il est disponible sur le site de la TRIAC. Il est disponible à plusieurs endroits. Mais on a quand même une bibliothèque dans les différents documents de la communauté ISP. Donc, on pourra mettre le lien directement vers le PDF. C'est certain, c'est un très long document. vu qu'il y a tous les secteurs qui s'y retrouvent. Mais c'est ça. Donc, la section d'ISP, c'est autour de la page 297. Et là, ça continuait quand même. Par après, on faisait des liens vers le matériel qui a été mis sur Alexandrie aussi. Donc, c'est quand même un gros document. Mais c'est ça. On va pouvoir le mettre en lien. Un gros merci. Puis, vous savez aussi qu'il y a une équipe choc pédagogique qui peut accompagner. C'est Carole Voisine qui chapeaute. Je suis justement parlée dernièrement parce qu'on a présenté, nous, un atelier à Québec lors des rencontres nationales sarcassiques. Puis, c'est bien correct. J'étais très heureuse d'être beaucoup sollicitée après pour des questions concernant justement le ISP. Mais j'ai quand même contacté Carole. Puis, c'est ça. Elle m'a dit, tu peux me référer à moi aussi parce que je ne fais plus partie de l'équipe choc. Mais ça me fait plaisir vraiment. Tu sais, quand vous allez communiquer avec moi, mais si ça va plus loin à ce moment-là, si c'est plus de temps, je vais vous référer à l'équipe de Carole à ce moment-là. Ah, OK. C'est leur mandat. C'est leur équipe aussi qui ont fait vers une implantation réussie. Ah, oui, OK. C'était Carole Voisine qui était à la coordination. Elle a participé à la rédaction aussi. Donc, c'est ça. C'est un bon document qui peut donner des idées de différentes façons de le faire. et on a Richard qui l'a mis dans le... Oui, c'est ça que je viens de voir. OK. Un gros merci. Joannie. Mais c'est par curiosité. Je suis désolée, Mme Patricia, je ne vous connais pas et je n'ai pas bien entendu que vous veniez de quel milieu, mais je me dis que vous êtes sûrement dans un très gros milieu avec vraiment beaucoup de classes FMS pour que vous ayez un groupe d'élèves qui ont fini FMS mais qui veulent transiter à FGA et qui ont besoin de soutien de maintien en emploi. Vous avez convié de classes FMS dans votre milieu? En fait, c'est une très bonne question. Au secondaire, je ne le sais pas, mais je sais qu'ils ont 11 finissants. Ah, FMS. Oui. Ils ont 11 finissants. Fait que là, tu sais, c'est toute l'organisation. Tu sais, je ne le sais pas... Comment je vous dirais ça? Je ne le sais pas comment tout ça va s'orchestrer. C'est pour ça qu'elle veut rencontrer les partenaires du secteur jeune. On sait qu'on a déjà ce bassin-là de finissants. Est-ce que tous ces finissants-là viendraient avec nous en ISP de la manière qu'on veut le présenter? On va devoir faire de la publicité aussi, comprenez-vous? Fait que, tu sais, je ne le sais pas. C'est difficile pour moi de réfléchir à l'organisation scolaire. D'ailleurs, je suis dans la participation sociale et je trouve ça difficile de réfléchir aussi parce qu'on est un petit milieu. C'est comme dans le fond, dans les 11 finissants, il y en a plusieurs qui veulent poursuivre à l'éducation des adultes, mais qui ont des défis de maintien en emploi, mettons. C'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense selon le conseiller d'orientation là-bas du secteur jeune. Mais là, tout est à voir. Puis, tu sais, c'est quoi les subventions que ça prend pour partir un groupe? Tu sais, en FP, je sais qu'il y a des subventions de petits groupes. À 8, une direction peut partir un petit groupe, mais là, en FGA, je ne le sais pas. Ce n'est pas mon chapeau non plus, mais c'est ça. En fait, moi, ce qui me surprend, c'est parce qu'un élève qui termine FMS, Renaud Pourakis qui avait ses acquis scolaires de premier cycle, obtient son CFMS. Donc, il est diplômé. S'il veut poursuivre ses apprentissages, par exemple, souvent, c'est dans un but d'aller en formation professionnelle et à l'âme scolaire de niveau églant de troisième, quatrième secondaire. Souvent, si l'élève est heureux en emploi, il va venir à temps partiel. Tu sais, la flexibilité de la formation de base permet la fréquentation à temps partiel pour favoriser le maintien en emploi. Donc là, en faisant un programme ISP, ce que je comprenais quand vous l'avez présenté, j'étais comme, ah, c'est vraiment une bonne idée, c'est que vous aviez tellement un énorme bassin que vous étiez capable d'offrir un service de soutien pour le maintien en emploi d'un élève en même temps que la COCO. mais oui. OK. C'est à voir. Merci. Puis aussi, on se disait, l'élève qui a un CFMS secteur jeune, vous me corrigerez si je me trompe, mais ce n'est pas les mêmes sigles au secteur adulte. Est-ce que c'est les mêmes sigles? Ce n'est pas les mêmes sigles parce qu'on est en FGJ et en FGA, mais c'est le même diplôme. C'est ça que c'est la même. Un élève qui a un diplôme d'études secondaires n'aura pas les mêmes sigles à son relevé des apprentissages s'il était en FGA ou en FGJ, mais il y a un diplôme d'études secondaires. OK. Quand vous allez dans le répertoire des métiers semi-spécialisés sur le site du ministère, le petit M, dans le fond, c'est le sigle qu'on va transmettre pour l'éducation des adultes, tandis que l'autre, ça va être du secteur des jeunes, mais comme madame vient de le nommer, c'est le même diplôme. OK. Puis aux adultes, on a, dans le fond, deux possibilités de CFMS parce qu'il y a le 33, 24, 25 puis quand ils ont le premier, c'est 25, 26, 25. C'est ça. Il peut faire deux certifications différentes. En fait, il peut en faire d'autres, c'est ce qui avait été marqué aussi sur le site d'accompagnement, sauf que ça vient écraser le premier. Donc, finalement, s'il en décide d'en faire un troisième, on vient réécraser son premier CFMS. Ah, OK. Donc, il n'est pas limité à tout. Il n'est pas limité. Donc, c'était vraiment dans le... C'est ça. C'est juste que d'un point de vue ministériel, il n'apparaîtra plus. Mais s'il a gardé ses papiers bleus, s'il a gardé ses diplômes, il va au moins pouvoir avoir plusieurs métiers. Mais ça reste qu'il faut se questionner à un certain moment. Il ne peut pas juste faire toujours des métiers. C'est ça, exactement. OK. Merci. Voilà. Donc, je vais mettre le lien accompagnement, intégration socio-professionnelle. Il y a quand même une belle fois aux questions qui peut être des fois intéressante pour aller... OK. ...aller relire. C'est quand même un lien qu'on... Souvent, on le garde assez proche dans nos favoris. OK. Il n'y a pas eu de nouveauté dessus depuis quand même un moment. Mais au moins, il y a quand même beaucoup d'informations qui restent toujours très valides. Et il y avait quelques vidéos aussi ou suggestions qui étaient faites quand on voulait implanter l'ISP, entre autres, avec les évaluations, le travail qu'on peut faire avec les enseignants pour aider à s'y définir et à s'uniformiser sur les différents critères. Donc, ça peut être bien pour commencer. Et là, on a Sophie qui a levé la main. Donc, Sophie. Oui. Puis, dans le fond, je voulais juste réitérer, ça a été nommé tantôt, mais moi, l'année passée quand je suis arrivée puis je m'intéressais à l'ISP, bien oui, il y a les après-cours, mais j'ai eu une rencontre d'une heure ou deux avec Carole Voisine puis ça a été vraiment une bonne pour partir, une bonne aide pour partir. Donc, je pense que ça vaudrait vraiment la peine. Puis, elle a toute l'information aussi, elle peut coacher au niveau des petits groupes, des petits centres. Moi, je suis en Estrie à des sommets, donc Magog, Windsor, Val-des-Sources, on est un petit centre. Donc, c'est vraiment aidant. Bref, mais Jean-Christophe aussi, il la ferait court aussi, mais des fois, elle va t'orienter un peu plus puis après ça, la compréhension de ce qui est dit ici, qui est partagé ici, bien, ça fait plus facilement. OK. Merci. Puis aussi, peut-être, je peux en profiter, je pense qu'Andréanne vous fait à Sherbrooke, en tout cas, Marc-Chloé, qui est ma nouvelle collègue qui était à Sherbrooke avant, nommait qu'au niveau de l'ISP, il y a aussi de l'accompagnement qui peut être fait pour le maintien en emploi, donc sans être le CFMS, mais juste des cours spécifiques qui peuvent être faits par la suite. Donc, ce que vous dites, par rapport peut-être au suivi du secteur jeune, si jeune, il ne veut pas avoir à refaire, s'il est bien dans son CFMS qu'il a fait au secteur des jeunes, mais qu'il a besoin d'accompagnement pour son intégration, son maintien en emploi, bien, on pourrait en FGA offrir juste le cours, ponctuel, puis avoir l'enseignant qui vient le soutenir dans son milieu de travail plutôt que de faire un autre CFMS en entier. Est-ce que c'est le cours? Je ne sais pas, je lance ça, mais je pense peut-être qu'Andréanne pourrait en parler davantage. Oui, bien, nous, en fait, c'est que plutôt que de donner des cours théoriques, on a une formule beaucoup plus terrain. Donc, pour certains élèves, parfois, on va faire un portrait de l'élève selon la dimension intégration et maintien en emploi, puis ça va être par l'entremise de CV individuel avec lui, qu'on va le guider dans ses interactions au travail, par exemple, ou dans la gestion de compli ou dans la conciliation du travail privé et de gestion de temps. C'est en sorte qu'il pourrait être dans un travail rémunéré, qui ne va pas nécessairement mener vers un CFMS spécifique, si c'est le cas. Nous, ce qu'on a ici, beaucoup de jeunes sortes d'FPP et FMS ont plus le goût de faire des stages. Ça fait des années qu'ils sont dans ce contexte-là. Ils veulent aller soit faire des cours ici ou ils veulent se maintenir en emploi, dans l'emploi qu'ils ont, mais ils ont des petites lacunes au niveau du comportement, ils ont besoin d'accompagnement. Nous, l'ISP, c'est de cette façon-là qu'on a choisi d'adapter un petit peu notre enseignement pour répondre à ces besoins-là, mais vraiment plus sérin qu'en cours théorique. Est-ce que c'est le cours qui s'appelle Actualisation, qui était plutôt vers le développement professionnel, non? Non, c'est vraiment la dimension intégration et maintien dans laquelle on a gestion des interactions de conciliation de travail privé initiaté. Mais ça l'amène l'enseignant à devoir faire vraiment un bon portrait de l'élève, une belle analyse pour être sûr qu'on va choisir un cycle qui est associé aux besoins de formation. Ça ne peut pas être Actualisation professionnelle parce que lui, c'est vraiment pour les personnes qui ont une spécialité. Donc, ce n'est pas un semi-spécialisé, c'est quelqu'un qui a fait plus d'études qu'a fait une autre formation. OK, parfait. Un des autres après-cours, je mentionnais avec nos entrepreneurs, nous, on fait l'actualisation professionnelle une fois qu'ils ont terminé leur AEP. Il y avait un autre endroit qui mentionnait, c'était plus avec les éducatrices en service de gare, en milieu scolaire. Donc, l'actualisation professionnelle parce que la personne a une formation, a une spécialité et là, l'actualisation est possible. OK, je comprends. Donc, c'est une autre façon encore là pour l'ISP. Joanie, on a changé un peu de sujet tantôt, mais est-ce que je pense que c'est quand même le tour pour ta question? Oui. Donc, je vais y aller avec une autre question qui avait été mise dans le questionnaire. Il y a une personne qui se demandait qui faisait le démarchage dans les entreprises participantes. donc, Caroline. Bien, chez nous, c'est nouveau cette année. On est chanceux. C'est la première fois que c'était comme ça. Dans le fond, avant, on avait juste l'enseignante de la cohorte. C'était elle qui faisait l'enseignement, le démarchage, le suivi. Ça faisait quand même beaucoup. Puis, on avait un taux de réussite qui était moyen. Ça fait que Service Québec a questionné. On a aussi trouvé des solutions. Puis cette année, on a eu deux enseignants temps plein. Donc, on a un enseignant qui est à temps plein sur le démarchage pour trouver les stages dans les entreprises, qui fait le suivre avec les élèves, qui s'assurent que les élèves passent aussi des journées d'observation avant le stage final pour pas qu'ils arrivent à la fin. Puis, finalement, ce milieu-là, ça ne l'intéressait pas. Puis là, on est comme rendu à la toute fin. Donc, les élèves ont vraiment fait beaucoup d'observations avant nous ces trois mois. Donc, pendant les trois mois, ils ont fait beaucoup d'observations avant l'arrivée. Là, présentement, ils sont en stage. Ça fait que ça fait, on a vraiment vu une différence. Ça fait que les élèves ont vraiment un milieu de stage qui leur correspond. Ils sont tous vraiment motivés. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour eux. Donc, ça a été vraiment, vraiment payant. Puis, on a l'enseignante théorique qui a pu vraiment plus se concentrer en classe au niveau des sigles et tout. Ça fait qu'on a été quand même chanceux pour ça. On a quelqu'un à temps plein qui fait l'émotion. pour le groupe, vous avez deux enseignantes. Oui, on a deux enseignantes. Exactement. Oui, Patricia. C'est la parole à Sophie. Oui, bien, dans le fond, nous, à Dessemiens, c'est moi qui, je suis agente de développement, en fait. Donc, je m'occupe de faire le démarchage auprès des entreprises. Dans le fond, le développement de services, actuellement, je fais de tout. Autant de la francisation et de l'ISP, participation sociale, je fais un peu de tout au niveau du démarchage puis de démarrer. puis par la suite, dans le fond, je laisse les projets à d'autres. Mais c'est moi qui démarre. Tu peux prendre la parole. T'es quoi, Patrice? Oui, oui. Moi, j'attends mon tour de parole. Non, mais ici, on avait un comité de travail. Il faut dire qu'on est 15 enseignants à l'ISP, donc on est quand même une bonne gang. Puis on avait un comité de travail qui se penchait là-dessus à tous les ans. Puis il y avait du temps d'allouer aussi, si on a à partir de nouveaux groupes, de nouvelles co-ops, c'est souvent l'enseignant qui est responsable du démarchage envers les entreprises. Mais on avait un comité de travail promotion qui roule depuis des années avec lequel on tient à jour une page Facebook avec lequel on va parfois développer des offres aussi en lien avec nos entreprises privées qui a été une grande partie du démarchage qu'on a fait les dernières années. qu'on a vraiment un comité qui travaille là-dessus, un comité d'enseignants sur lequel je vais se rajouter. Donc, c'est les enseignants. OK. Je lève la main et je me la donne. Donc, nous, au Centre Mugéliette, c'est un peu, je veux dire, un petit peu de tout. Il y a une partie que c'est moi comme CP. Donc, je suis CP au développement, je m'occupe d'ISISP. Donc, je fais une partie du démarchage auprès d'entreprises. Donc, je reçois quand même souvent des appels. j'essaie de créer des nouveaux liens avec des entreprises, mais ensuite, en classe, les enseignants vont soit travailler beaucoup pour que les élèves deviennent autonomes à la recherche d'un milieu de stage. Si les élèves ont de la difficulté, là, les enseignants les aident, entre autres, à partir de notre liste qu'on a déjà d'entreprises qu'on connaît qui augmentent d'année en année. Donc, elle commence à être vraiment grosse, mais c'est ça. Donc, il y a une partie de l'élève, on veut qu'il soit capable de le faire parce que c'est quand même ça les démarches. qu'une fois que la formation va être terminée, s'ils ont besoin de changer d'entreprise, ils soient capables de faire leur propre démarche. Donc, les enseignants les accompagnent et ensuite, on a un enseignant qui, lui, s'occupe du recrutement beaucoup d'élèves. Donc, il y a un 5 heures par semaine qui est libéré pour faire des séances d'information auprès des élèves. En même temps, ces heures-là, il est fait aussi pour aller faire du recrutement dans les organismes et des fois, il y a des appels aussi d'entreprises. Donc, il y a un 5 heures qui est un peu mélangé dans différentes tâches. Et ça, c'est qui, tu dis, qui fait ça? Ça, c'est un enseignant. Donc, il y a un enseignant dans sa tâche éducative. On le libère, mais il y a 5 heures de reconnus par semaine pour faire le recrutement autant des élèves, autant faire des tournées de classe dans le centre ou aller dans des organismes des fois. OK. Donc, il y a comme un 5 heures comme ça. Ce n'est pas le même enseignant d'année en année. Donc, c'est vraiment une tâche qui est affichée en début d'année. Donc, des fois, c'est ça. Des fois, ça change. Des fois, ce ne sont pas les mêmes pratiques aussi de fois en fois. Ça permet un bon développement et un bon roulement aussi en même temps. Voilà. Donc, finalement, nous, c'est un peu tout le monde. Merci tout le monde de votre participation à Laval. C'est ma collègue conseiller à pédagogique. Je sais que je n'ai pas tout le détail de sa tâche, mais je sais qu'elle fait beaucoup de démarchages auprès des organismes de la région à Laval. OK. C'est vraiment la conseillère pédagogique qui fait ça, mais il me semble qu'il y a un agent de développement qui donne un coup de pouce aussi là-dessus. Parfait. Ça m'aligne énormément. Je vous remercie. Et là, je ne me souviens plus c'était quelle région, mais il y avait une région aussi, c'était 100 % l'ECO. Donc, les enseignants se concentraient sur enseigner et c'est un conseiller d'orientation qui aidait chacun des élèves à se trouver des entreprises. Donc, ça dépend beaucoup de l'organisation, de qui qui est payé par où aussi. Ça se peut qu'avec Service Québec, bien là, oui, on a demandé que ça soit un enseignant, mais ça aurait pu être un autre corps de travail aussi qui fait les démarches. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. Ça va dépendre vraiment du profil de la personne plus que exactement son poste. En fait, il n'y a pas vraiment de formation pour ça. C'est ce qui est un peu particulier. Ce n'est pas avec un brevet d'enseignement qu'on découvre comment négocier avec des organisations ou aller faire de la publicité. Donc, comme Jean-Christophe l'a dit, c'est vraiment une question des personnalités. Puis, je pense que dans certains milieux, une année, ça va être le CEO qui a la meilleure personnalité pour le faire. Plus d'une année, c'est un enseignant. Plus d'une année, c'est un CP. Ça fait qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Il n'y a pas vraiment de formation et ce n'est pas une tâche vraiment claire. Je pense que ça va y aller avec les personnalités, c'est sûr. J'imagine que quand on se présente en entreprise, c'est sûr qu'on a une publicité ou on a un feuillet, on a quelque chose à laisser pour les informer de ce que c'est exactement. Nous, on a fait un aide-mémoire pour les entreprises. OK. Les premières fois que l'élève rencontre une entreprise, parce qu'il doit faire des visites quand même d'information, il arrive avec une feuille mémoire sur laquelle on mentionne c'est quoi la durée de la formation, est-ce qu'il est obligé d'être émunéré ou non. Dans les faits, il y a les deux. On parle du crédit d'impôt qui sont quand même admissibles s'il accueille un stagiaire. On donne ensuite les contacts des enseignants dans la classe. L'élève arrive avec un aide-mémoire comme ça au moins l'entreprise a plus d'informations. Mais sinon, on a aussi fait un travail document publicitaire, mais il est autant à l'attention des élèves que de l'employeur. Donc, ça peut être autant pour l'un ou l'autre. OK. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Le fait de savoir qui fait le recrutement puis le démarchage, ça dépend aussi des fois. C'est une tâche qui est intéressante à garder. Moi, je m'en suis gardé une partie parce que des fois, ça permet d'avoir un contact avec les élèves que des fois, on n'a plus assez. Donc, de faire des visites comme ça, c'est ça. C'est toujours un petit bonbon des fois. Bien oui. Je pense que ça fait le tour de la question pour aujourd'hui avec les personnes présentes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait une autre question? Donc, on voit est-ce que je serais d'accord de partager la mémoire. Il faudrait que je le... En ce moment, il me semble que la version que j'ai est en PDF, mais je pourrais le mettre sur la bibliothèque des ressources de la communauté. J'étais gênée de te le demander, mais je suis contente que quelqu'un d'autre le demande. Je ne vais même pas regarder qui l'a écrit, mais c'est ça. Donc, oui, la ressource, je pourrais mettre le document d'aide-mémoire que nous, on donne. Donc, je vais le mettre dans la bibliothèque de la communauté. Donc, comme ça, vous allez pouvoir le regarder. Puis ensuite, vous pouvez l'adapter aussi à ce que vous faites. C'est certain, nous, quand on signe l'entendre, parce que ce document-là, c'est avant que l'élève ait commencé son stage, mais une fois que l'élève est un contrat avec l'entreprise. Et là, à ce moment-là, on arrive avec plus de documents, entre autres pour les assurances, entre autres pour le calendrier. Donc, on arrive avec vraiment une pochette qu'on donne à l'employeur, donc dans laquelle il y a toutes les informations pertinentes pour la formation. Mais au moins, l'aide-mémoire, souvent, c'est un bon premier pas. Puis ensuite, l'employeur qui veut plus d'informations, souvent, il m'appelle. Puis la bibliothèque, c'est où ça que tu dis? C'est dans le document de la communauté. Donc, le premier lien qu'on a eu au début, donc quand on s'en va sur le site de l'après-cours, là, je n'ai pas, c'est ça. Donc, quand on va sur le site de l'après-cours, on peut aller dans la communauté intégration socio-professionnelle. Ah, OK. Et là, il y a un document Google qui est le document collaboratif dans lequel on a plusieurs articles, on a le lien vers les vidéos et on a souvent plusieurs liens qui se retrouvent à l'intérieur. OK. Donc là, on a Richard qui veut l'a partagé. Donc, ça va être à cet endroit-là que je vais pouvoir le rajouter dans la rencontre d'aujourd'hui. OK. Il nous reste quelqu'un de neuf, moi, j'aurais une petite question supplémentaire. En fait, par rapport au sigle de cours, il y a du matériel qui a été partagé sur Alexandrie. Je voulais savoir s'il y avait du matériel qui avait été partagé ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de gens qui partagent du matériel. C'est difficile. J'en ai mis un peu sur Mara. Donc, je ne sais pas, j'en ai parlé dans une des... il y a quelques... C'est ça, en début d'année ou même l'année dernière. Donc, Mara, j'ai mis un peu de matériel à ce moment-là. On avait travaillé sur certains cahiers de cours. Certains... Il y a du matériel qu'on ne veut pas partager parce qu'il date puis on essaie tranquillement de le retravailler nous-mêmes. Mais j'avais mis un cahier, je pense que c'était entrevue d'embauche. Je pense que c'est entrevue d'embauche que j'avais mis ou peut-être un autre et un cahier pour notre cours de garderie qu'on donne aussi. Donc, on a mis un peu de matériel. On avait mis des évaluations aussi sur Mara. Donc, ça peut être une belle façon. Donc, Mara, on y accède par Moodle. Donc, il faut demander l'autorisation pour être accepté dans la communauté. Et là, ensuite, c'est ça. Non. Ça peut être une façon d'aller chercher un petit peu plus. Mais c'est, en fait, c'est quand même un défi de trouver du matériel actuel en ISP. Même nous, on est au gros centre. Puis, quand j'ai une nouvelle prof qui me dit « T'as-tu quelque chose clé en main pour donner communication au travail? » Je n'ai rien. Je n'ai rien. Même avec d'autres CS, à un moment donné, c'est dit « On va développer. » Mais bon, ISP, des fois, passe en dernier parce qu'on a d'autres tâches. Là, j'ai la chance, cette année, il y a des enseignantes qui leur restaient des heures en développement. Puis, ça va me faire plaisir de vous le partager quand ça sera fait. Les jeudis matin, elles travaillent sur des petites capsules clés en main, ateliers clés en main sur la communication qui peut rentrer dans diverses choses dans notre ISP, dont gestion des interactions, gestion de conflits. Donc, c'est du clé en main. J'ai hâte de pouvoir partager ça parce que c'est un défi de trouver du matériel. Oui, c'est ça, c'est pas très... Il n'y a pas beaucoup de matériel disponible, disons, pour partir. Après ça, c'est sûr qu'on peut bonifier, mais comme point de départ, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de matériel disponible. Bon, d'accord. Alors, on va... Surtout, c'est ça, la difficulté, c'est d'avoir du matériel structuré sous forme de cahier, vraiment, où on voit tout. parce que des petites activités, ça se trouve plus. Comme moi, cette année, j'ai travaillé sur des initiatives au travail que je ne sais plus à qui, il me semble. Je l'ai partagé à certaines personnes, mais je peux peut-être mettre le plus loin. Donc, c'est un document avec plein de mises en situation d'initiatives au travail avec des questions. Donc, ça pouvait être une belle façon d'aborder quelles sont les initiatives que toi, tu vas devoir prendre dans ton métier, puis avant qu'on aille là-dessus, on va faire des mises en situation. Donc, ça pourrait être quelque chose. Sinon, je le teste là-demain avec les enseignants, mais j'ai préparé un jeu d'évasion pour ISP. Donc là, c'est un jeu d'évasion avec carte et application sur un téléphone. Donc là, tu n'as pas besoin de te connecter, c'est juste un code QR. Et là, il faut résoudre des énigmes en lien avec la confidentialité au travail, en lien avec les démarches. Il y a une activité à l'intérieur qu'il faut remplir un rapport d'accident. Donc, c'est une petite activité qu'on peut faire. Donc là, je le teste. Éventuellement, je vais pouvoir le partager aussi. Mais là, il faut qu'on le fasse vivre une première fois parce que pour l'instant, je ne sais pas encore le jeu prend combien de temps parce que moi, quand je le vis, je connais toutes mes énigmes, je connais toutes les réponses. Donc, c'est très facile. Donc là, c'est ça. Je vais le tester. Puis pour le prochain après-cours, on va pouvoir, ça, je vais pouvoir vous le présenter puis sûrement vous le partager par après aussi. bravo. Ben oui, bravo. Oui. Il faut qu'on le vive avant de dire bravo. On va tester. Mais c'est ça, c'est difficile, oui, d'avoir du matériel puis je pense qu'à chaque année, c'est quelque chose qui revient toujours. On aimerait tous en avoir plus, mais ensuite, nos élèves sont tellement tous différents que même d'une cohorte à l'autre, le matériel qu'on a, il faut toujours le réadapter. En fait, mes enseignants, moi, ils ne sont jamais fiers de leur matériel. Ils disent, oui, mais finalement, ça ne marchait plus, ça ne marchait plus. Ils le réadaptent en permanence. Ils ne sont jamais prêts à le montrer puis à le donner. C'est un peu la difficulté parce que c'est ça. Ce n'est pas comme les mathématiques. La façon d'enseigner reste sensiblement à main. Il y a plusieurs façons de l'expliquer, mais c'est toujours la même matière. Nous, l'ISP, juste ce qu'on avait sur l'entrevue d'embauche, ça change. La poignée de main, notre activité qu'on avait sur la poignée de main n'est plus bonne. On ne la fait plus, la poignée de main. C'est la difficulté. Ça change trop le marché du travail. C'est difficile d'être toujours à jour. Le matériel devient désuet très rapidement comme ce qu'on trouve sur Alexandrie. C'était très bien, mais ce ne l'est plus autant que ce que ça l'a été parce que la réalité a changé, les pratiques ont changé, les métiers ont changé aussi. Il y en a toujours qui apparaissent ou qui cessent d'exister. C'est ça. C'est un peu malheureusement la réalité de l'ISP. Exact. De notre côté, j'ai une enseignante qui a développé, on a commencé à construire ensemble. C'est un tablette sur lequel on a mis les idées en premier pour chacun des cycles de cours. Ensuite de ça, on a mis des sites Internet des fois ou des quiz, du matériel qui peut s'associer à chacun des cycles qui peut être un peu plus interactif. Je vais retrouver l'adresse et je vais vous la déposer ici. J'en avais aussi du matériel, mais je ne me rappelle plus où est-ce que je l'avais partagé. Je pense que c'est le comité FGA Montérégie-Esprit. Sur leur thème, j'en avais partagé. Je ne sais pas, Jean-Christophe, je pourrais te le transmettre et te le déposer dans la bibliothèque. Oui. Il y a la CEMEC aussi qui fait certaines choses en lien avec la communication au travail. On ne prend pas le cahier et l'appliquer tel quel, mais on peut s'en inspirer. Est-ce qu'il y a d'autres? C'est le moment, si vous voulez vous engager à partager quelque chose, on est encore enregistré, donc c'est le bon moment de vous engager. Je vais pouvoir remettre le lien. Il y avait le site ISP que j'avais fait l'année dernière, mais il est rendu plus lent que ce qu'il était. Je n'ai pas réussi à trouver le temps de faire le ménage dessus pour le remettre au nord. Mais on avait quand même fait plusieurs activités, soit sur Learning Apps ou bien du H5P où il y avait des quiz aussi qu'à outre. On a quand même plusieurs choses sur le site ISP, mais c'est ça, il a ralenti dans la dernière année. Il faut que je retravaille dessus. Je ne commencerai pas à le montrer. Mais on avait beaucoup de choses entre autres. C'était principalement la gestion des interactions qu'on avait travaillé dessus. Entre autres, avec un jeu de cartes, je parle souvent de cartes aujourd'hui, il me semble, mais c'était 53 mises en situation sous forme de flashcards. Quand tu ouvres la page, les cartes ont été mélangées. Ce n'est jamais dans le même ordre que les situations apparaissent. Là, ça peut ouvrir soit une belle discussion quand même sur différents sujets. Je vais le partager. Voilà. Le lien pour le site ISP, la gestion des interactions. On voit qu'il y a quand même plusieurs choses. J'avais des mises en situation. On a mis plusieurs liens vers des films de l'ONF que nous, on utilise souvent en ISP. D'inintime, la poussière retombe, relation au milieu de travail avec distance, tête à tête. Ensuite, on avait les mises en situation. C'est ça. C'est des situations 53 cartes qui arrivent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Souvent, c'est plus fait en discussion avec la classe. Parce qu'ils pensent que tu n'as pas le droit de sortir. Un employé ne t'invite jamais aux activités sociales. Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? C'est beaucoup de cartes comme ça. Ton collègue met toujours ses objets sur ta table. Il s'étend et il prend ta place. Plein de très, très courtes situations pour voir est-ce que c'est ta responsabilité? Est-ce que tu dois faire quelque chose? À qui est-ce que tu en parles? Qu'est-ce que tu fais? Pierre, un cellulaire, il texte toujours avec sa blonde. Finalement, c'est ton collègue. Toi, comme stagiaire, est-ce que tu devrais réagir? Comment tu vas réagir? C'est ça. C'est 53 cartes. On ne les passe jamais toutes d'un coup. Vraiment, je vous conseille de ne pas faire 53 cartes avec vos élèves. Mais ça peut être une petite activité qui comble quelques trous ici et là qu'on revient. Finalement, c'est quelques discussions toujours. C'est très, très simple. Lorsque je participe par une rencontre d'employés et que j'ai quelque chose à dire, comment je m'efforce de... Et là, on demande aux élèves de poursuivre la phrase. C'est bon. Voilà. Donc ça, c'est le site. Mais comme je dis, il est plus lent qu'avant. Puis il faut que je retravaille. Mais au moins, il y a plusieurs liens comme ça vers des activités qui fonctionnent bien. L'autre, c'est beaucoup de demandes de congés qu'on avait quand même bien travaillées. Donc, demandes de congés qui ont plusieurs mises en situation de personnes qui demandent des congés, que ce soit sous forme de courriel, d'appel, de texto. Et là, on peut faire une analyse avec les élèves. Donc oui, ça permet de parler de français parce qu'il y a quand même une qualité de français qu'on doit demander. Mais en même temps, à qui est-ce que tu dois le communiquer dans ton entreprise? Comment tu dois le communiquer? Donc ça, c'est une autre belle activité de congés. Est-ce qu'on va avoir accès, Jean-Christophe, à ça? Moi, je l'ai mis dans le... Tu l'as mis? OK. Je l'ai mis dans le compte-rendu, mais pas dans le... Attends, je peux le mettre directement dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque, il est mis dans le compte-rendu. Sinon, vous avez le lien directement là. parfait. Dans la communication. Donc, c'est dans la section Carrefour-Gaspé. C'est surtout gestion de l'interaction qu'il y a du matériel. Un choix professionnel entre vie d'embauche, il y a moins de choses. Ce n'est pas vraiment ce qu'on a travaillé. OK. C'est ça. Mais vous pouvez quand même aller voir là-dessus. Je pense entre vie d'embauche, il y a même. C'est ça. Puis, tu as aussi, quand on a besoin de mise en situation spécifique, cette semaine, je devais en créer pour diverses raisons puis on manquait comme de temps, moi puis une autre enseignante. Puis, on a quatre GPT. Ça a ses limites, mais ça a aussi ses qualités. Puis, sur cette intelligence artificielle-là, on a écrit, exemple, rédige-moi une mise en situation d'un employé qui a de la difficulté au niveau de sa gestion de ses interactions au travail, qui manifestait tel-quel comportement. Mise en situation de 100 mots, 50 mots, puis ça nous l'a bien fait. J'en ai même fait pour des noms binaires ou pour aller chercher. Ça me permet de sauver beaucoup de temps. Des fois, pour des mises en situation spécifiques, ça peut être bien pratique. Voilà. Sur ce, ça va quand même faire le tour pour la rencontre. Si vous avez des suggestions pour la prochaine, si vous aviez des thématiques que vous voudriez qu'on aborde, je vous invite à quand même retourner dans le formulaire que je vous ai envoyé en début de semaine. Il y avait une des questions qui était pour des thématiques. S'il y a quelque chose que vous voulez qu'on aborde la prochaine fois, ça peut être une façon de le faire. Sinon, Martin, André, et moi, on va trouver une autre thématique pour la prochaine fois. Inquiétez-vous pas, il y a beaucoup de sujets quand même en ISP. Sinon, on fera une autre présentation un petit peu de matériel. C'est certain, on aime toujours le faire. Si vous, vous avez quelque chose à nous présenter, ça va être un bon moment pour le faire. Sur ça, je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois de mars. Habituellement, c'est beaucoup de redditions de comptes qui approchent ou bien il y a quand même les bilans qui arrivent. Donc, bonne semaine à vous. – Sous-titrage FR 2021